Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule les fondamentaux du contrôle interne. Mais avant toute chose, permettez-moi de me présenter. Je suis Jean-François Caron, diplômé d'études supérieures, comptables et financières. Je dispose des certifications internationales en audite interne, le CIA, et en management des risques, le CRMA. J'ai une expérience de 17 ans en audite, à la fois externe et interne, et en management des risques. Je suis également formateur depuis 8 ans dans les domaines de l'audite, du management des risques, de la comptabilité et de la finance. Enfin, j'interviens en tant que professeur vacataire dans le milieu universitaire, en économie générale et en contrôle de gestion. J'ai fondé Audit et Ecofi, qui propose des formations à distance, en e-learning, et également des ressources en accès gratuit sur le site www.formation-audit-ecofi.com. Mais sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet qui nous intéresse ici, à savoir connaître les fondamentaux en matière de contrôle interne. Avant d'entrer dans une définition précise du contrôle interne, interrogeons-nous sur sa raison d'être ? Pourquoi donc le contrôle interne ? Répondre à cette interrogation nécessite d'identifier ce qu'est la gestion des risques au sein d'une entreprise, car en effet, le contrôle interne est une composante de cette gestion des risques. Ainsi, toute organisation commence par établir, puis acter par la gouvernance, une stratégie. Cette stratégie consiste en un plan à moyen terme, destiné à donner les orientations à suivre, pour les prochaines années, à l'ensemble de l'entreprise. Afin que tous les collaborateurs aillent dans la même direction, la stratégie est déclinée en objectifs annuels. Ces objectifs sont ensuite alloués à chaque direction opérationnelle. Enfin, ces objectifs sont traduits au travers de budgets. Cependant, définir des objectifs n'implique pas que ces derniers soient atteints. En effet, il existe des risques que ces objectifs ne soient pas réalisés. Il est donc impératif pour une entreprise de maîtriser ces risques afin que la stratégie devienne réalité. C'est ici que le contrôle interne trouve sa raison d'être, à savoir qu'il permet de maîtriser les risques de ne pas atteindre les objectifs stratégiques. Maintenant que nous avons justifié le contrôle interne, il est donc possible d'en donner une définition précise. Le contrôle interne est l'ensemble des dispositifs mis en œuvre au sein d'une organisation pour la maîtrise de ses risques, donc de ses activités. Le contrôle interne doit permettre d'atteindre quatre objectifs. Premièrement, de permettre à l'organisation d'être conforme aux lois et aux règlements, ainsi qu'aux référentiels internes, qu'il s'agisse de politiques, de procédures, de modes opératoires. Ensuite, le contrôle interne doit permettre d'assurer que les processus internes de l'organisation sont aussi bien efficaces qu'efficients. Il doit concourir à la sécurisation de l'accès aux actifs et permettre leur sauvegarde. Enfin, le contrôle interne doit concourir à la fiabilité des informations produites, notamment celles qui sont contenues dans les reportings. Passons ensuite aux dispositifs clés à mettre en place en matière de contrôle interne. Premièrement, on ne maîtrise pas ses activités sans organisation. Il est donc nécessaire qu'un organigramme formalise l'ensemble des relations hiérarchiques et fonctionnelles qui structurent l'organisation de l'entreprise. Ensuite, les façons de faire sont employées pour atteindre les objectifs. Il est donc nécessaire que ces façons de faire soient homogènes, pérennes et connues, ce qui implique qu'elles soient écrites au travers de procédures formalisées. La séparation des fonctions est un point clé en matière de contrôle interne en concourant à la sauvegarde des actifs. En effet, il n'est pas recommandé qu'un même collaborateur ait la responsabilité ou encore la capacité de commander pour le compte de l'entreprise, de valider la facture correspondante, de comptabiliser cette dernière, de la payer et enfin de procéder au contrôle correspondant. Les accès aux actifs, notamment aux outils informatiques et aux moyens de paiement de l'entreprise, que ce soit des cartes ou des chéquiers, doivent être strictement limités. Ensuite, des rapprochements sont impératifs entre les outils de gestion et la comptabilité afin de minimiser le risque d'erreur en matière de reporting financier. Enfin, un système délégataire doit encadrer les engagements pris pour le compte de l'entreprise afin que ces derniers soient bien passés dans l'intérêt de l'organisation et non pour des considérations personnelles. Le risque zéro n'existe pas. Aucun système de contrôle interne, aussi performant soit-il, ne peut garantir absolument qu'aucune erreur ne sera commise ou encore qu'aucune fraude ne frappera l'organisation. Le contrôle interne est donc limité. Ces limites sont les suivantes. Errare omanum est, l'erreur est humaine. Toute activité impliquant des traitements manuels est exposée au risque d'erreur de saisie, de jugement, de gestion. Ensuite, la collusion entre plusieurs collaborateurs pour la réalisation d'une fraude permet de contourner bon nombre de contrôles. S'agissant de la séparation des fonctions, celle-ci nécessite de disposer de suffisamment de ressources humaines pour partialiser les tâches entre l'engagement, la comptabilisation, le paiement, le contrôle. Ceci n'est pas toujours évident, surtout dans les petites structures. Enfin, le peu d'implication, voire d'intérêt de la gouvernance de l'entité est un frein au développement d'un dispositif de contrôle interne adéquat et robuste. Le contrôle interne, en tant qu'élément de la démarche stratégique de l'entreprise, est essentiel pour la maîtrise des risques, donc des activités. Même s'il ne peut pas apporter une garantie absolue que tout sera maîtrisé, son évaluation donne une assurance raisonnable aux dirigeants sur l'atteinte des objectifs. Compte au tenu de son caractère essentiel, le contrôle interne a une dimension universelle. Autrement dit, le contrôle interne, c'est l'affaire de tous. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, notamment sur un plan pratique, je vous invite à participer à la formation à distance, mettre en place un dispositif efficace de contrôle interne. Le programme de cette formation vous permettra de connaître les fondements et les aspects à la fois théoriques et pratiques du contrôle interne, de savoir développer une culture du contrôle au sein de l'entreprise, d'organiser la mise en place des dispositifs de contrôle interne, d'identifier les points de contrôle adéquats au regard des risques inhérents aux activités, de réaliser les évaluations appropriées pour mesurer l'efficacité d'un dispositif de contrôle interne, et enfin d'apprendre à communiquer les conclusions des contrôles pour la mise en œuvre d'actions correctives. La formation est réalisée à distance en format e-learning. Vous n'avez donc pas à vous déplacer et vous êtes libre de suivre cette formation via Internet comme vous le souhaitez de chez vous ou sur votre lieu de travail. En effet, je mets en consultation sur Internet les vidéos de formation sous la forme de support commenté comme celui que vous êtes en train de visionner en ce moment. La consultation se fait sur Google Drive, sachant que vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir un compte Google pour visionner les vidéos. Si vous participez à la formation « Mettre en place un dispositif efficace de contrôle interne », vous disposerez donc du kit de formation suivant. Un accès en consultation aux vidéos de formation, qui représente un total de 10 heures de vidéos commentées, l'accès étant disponible pendant 60 jours. Je vous envoie ensuite par mail les supports papiers de la formation, ainsi que des cas pratiques et les corrigés correspondants. Si vous avez des points de la formation qui ne sont pas compris, nous convenons ensemble d'un entretien, soit par téléphone ou par Skype, afin que je puisse répondre à vos questions. Je vous délivre enfin une attestation signée, certifiant que vous avez assisté à la formation et que vous avez acquis les connaissances correspondantes. Le prix de la formation est de 175 euros. Vous avez la possibilité de payer par virement bancaire, par mandat cash ou encore via Paypal. Si vous êtes donc intéressé par la formation « Mettre en place un dispositif efficace de contrôle interne », il vous suffit tout simplement de prendre contact avec moi. Vous pouvez le faire de différentes façons, soit par mail à l'adresse suivante jfcaron.outlook.fr, soit par téléphone au 33 6 80 24 16 25, ou encore sur LinkedIn, sur la base de mes coordonnées. Jean-François Caron, CIA, CRMA, formateur chez Audit et Ecofi. Vous avez également la possibilité d'entrer en contact avec moi via le site d'Audit et Ecofi, www.formation-audit-ecofi.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à la lettre d'information et ainsi recevoir gratuitement et chaque semaine les ressources à la fois écrites et en vidéo dans les domaines de l'audit, du management des risques, de la comptabilité et de la finance. En espérant que cette vidéo aura retenu toute votre attention, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne Audit et Ecofi et je vous dis à bientôt.